Aujourd'hui, je voudrais que tu poses un regard sur un phénomène qui est courant. Les influenceuses. On parle plus d'influenceuses que d'influenceurs, en fait. En Côte d'Ivoire, il y a plus d'influenceurs que d'influenceuses. Au Cameroun, on a plus d'influenceuses que d'influenceurs. Alors, ces personnes qualifiées d'influenceurs et d'influenceuses, ton mot a dit sur cette question, puisqu'aujourd'hui, toi qui influences d'ailleurs, qui impactes les vies des gens, j'aime bien vite te dire, tu es un influenceur, mais je crains que ce soit mal perçu. Alors, quelle est ta perception de ce nouveau mot de vie des influenceurs qui, à longueur de journée, sur les réseaux sociaux, ont leur communauté de fans, ont des produits à proposer, ont leur temps de communication dans l'espace public, qui sont là et qui, progressivement, deviennent des modèles et des références contenus sur les produits publicitaires, parati et parata. Alors, le mot de l'homme que tu es. Je vais analyser ça avec deux aspects. Premier aspect, la nature horreur du vide. Donc, lorsqu'il y a un vide quelque part, il y a forcément quelque chose qui va venir combler ce vide-là. Que ce soit positif ou négatif, il faut bien que le vide soit comblé. Je vais m'expliquer. Quel est le rôle d'un intellectuel comme moi ? Parce que je suis un intellectuel. Quel est mon rôle dans une société ? En principe, mon rôle n'est pas d'être sur Facebook. Mon rôle n'est pas d'être sur TikTok, en train de faire des vidéos sur YouTube, non. Mon rôle est de concevoir comment la société doit être créée et gérée. Ça veut dire que je suis comme un architecte de la société. Donc, un intellectuel, qu'est-ce qu'il fait en fonction de sa discipline ? Il y a des mathématiciens, il y a des physiciens, il y a des chimistes, ainsi de suite. On va s'asseoir et on va se dire, voici le Cameroun. Qu'est-ce qu'on a comme force au Cameroun ? On a la jeunesse, on a l'agriculture, on a les espaces. Donc, on va analyser nos forces. Et chacun en fonction de sa discipline va se dire, comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette force avec les mathématiques pour avoir de meilleurs résultats ? Les physiciens vont faire la même chose et on va donc sortir une sorte de cahier de charge qu'on va confier aux politiciens. Parce que l'intellectuel ne discute pas directement avec la population. D'abord que c'est un élitiste, c'est quelqu'un qui a un niveau très pointueux, c'est quelqu'un qui spirituellement est très élevé. Donc, discuter avec quelqu'un qui n'a même pas pu faire le BEPC, ce sera très difficile. Ou quelqu'un qui n'a pas pu pousser des analyses, des expériences très pointues. Il ne pourrait pas vraiment interagir ensemble. Donc, ça c'est le rôle de l'intellectuel. Il conçoit et il confie au maître d'ouvrage. Donc, le politicien prend ce que l'intellectuel a fait, parce que c'est le politicien qui doit financer l'intellectuel. Pour que l'intellectuel fasse le travail. C'est un travail intellectuel. Et le politicien implémente. Il dit que les mathématiciens ont dit qu'il faut faire ça. Les philosophes ont dit qu'il faut faire ça. Tout ce qu'ils ont dit qu'il faut faire, voilà comment ça se traduit sur le plan du système éducatif. Donc, voilà les programmes qu'on va mettre à l'école. En sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième. Voilà comment ça se traduit à l'hôpital, dans le système de santé. Voilà comment on va faire ainsi et de suite. Donc, le politicien, lui, il implémente ça. Et la population bénéficie de ses prestations. Le problème qui se pose, c'est que le politicien ne joue pas ce rôle. Pour plusieurs raisons, qui pourraient faire l'objet de toute une autre émission. Parce que c'est très important à pouvoir développer. Mais ce que je vais résumer, c'est que le politicien ne joue pas ce rôle. Ce qui fait que l'intellectuel n'est pas financé, puisque le politicien ne joue pas ce rôle. Et l'intellectuel doit donc vivre. Mais il n'a pas les moyens pour pouvoir exercer son art. Et même quand il exerce son art, il ne peut pas voir son art implémenté. C'est un peu comme si vous faites votre chantier, mais vous n'avez pas d'architecte. C'est pour ça que quand on voit Douala, c'est un peu construit comme une grande plantation. Une plantation, c'est même encore mieux, parce que c'est bien ordonné. Douala, quand tu es dans l'avion, tu regardes Douala, tu as l'impression que tu te demandes si les gens vivent là. Alors, ce qui se passe, c'est parce qu'il n'y a pas d'architecte. C'est parce qu'on ne conçoit pas avant de réaliser. Un produit comme celui-ci, c'est six mois de conception. Rien que le logo, c'est deux mois. Donc, pendant deux mois, on fait plusieurs logos. On élimine peut-être cinq. On retient un seul. On essaie de définir les valeurs. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas que le O, c'est un cori. Parce que le logo, en fait, il transmet beaucoup de messages. Il faut concevoir ça avant. Sauf que chez nous, on ne conçoit rien. Quelqu'un se lève, il a son terrain. Il commence à construire sa maison lui-même. Il a appelé ses amis, un maçon. Il dit, bon, mets la chambre ici, mets le salon là. C'est pour ça que la ville est comme un gros chantier qui n'a aucun sens. Parce que les intellectuels ne jouent pas leur rôle. Du fait que les politiciens ne jouent pas aussi leur rôle, pour plusieurs autres raisons. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que les populations sont aussi abandonnées. Puisque comme ce n'est pas fait, les populations ne savent pas quoi faire. Chacun essaie de se battre. Qu'est-ce que je peux faire ? Et du coup, l'autre se dit, bon, ok, comme rien n'est fait, moi, je vais me positionner dans tel domaine et me présenter comme un expert, alors qu'il n'en a pas les compétences. L'autre fait la même chose. Et du coup, la médiocrité devient l'étalon de la société. Parce que les médiocres prennent la parole. Parce qu'ils essayent de trouver le moyen des enzoutiers. Et la société commence à considérer les médiocres comme l'étalon, comme ce qui est normal. Et les intellectuels sont d'autant plus frustrés parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas exprimer leur talent. Et les médiocres parlent tous les jours. Ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur TikTok, ils sont sur YouTube. Lui, parfois, il veut le faire, mais il est insulté par des gens qui n'ont même pas son niveau. Et moi, quand j'ai analysé cette situation, je me suis dit, je ne peux pas rester à l'hôpital. Parce que ce serait un scandale. Parce qu'aujourd'hui, je suis certain que si on va dans la ville de Douane, on fait un vox pop. Citez-nous le nom de deux neurochirurgiens. Personne ne peut citer le nom. Je suis dit que 99% ne peuvent pas, alors qu'ils prennent la moto tous les jours. Vous pensez que si vous êtes victime d'un accident de la voie publique, vous avez un traumatisme crânien parce que vous ne portez pas les casques. Vous pensez qu'il va vous soigner ? Un neurochirurgien. Vous ne savez même pas qui ils sont. Vous ne savez pas dans quel hôpital ils sont. Vous allez aller dans la santé de santé, perdre du temps et mourir. Parce que vous ne savez pas que le neurochirurgien, voilà son rôle, voilà là où il est. Mais dans les sociétés occidentales, qu'est-ce qui se passe ? Le neurochirurgien, lui, il fait son job. Il conçoit la société, il fait des études, il fait des propositions. Et on finance ses études et on implémente ses solutions. Et maintenant, lui, vidant aisément, il peut aussi parler à la population s'il le souhaite. Donc nous, on se retrouve dans une situation où on doit parfois jouer le rôle du politique nous-mêmes. C'est pour ça que moi, je suis sur Facebook. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. C'est parce qu'à un moment donné, si rien n'est fait, la médiocrité devient l'étalon de la société. Et nous sommes tous perdus. Parce que nos enfants sont sur Internet. Moi, je souhaite à tous parents de faire une expérience. S'il a un enfant qui a plus de 5 ans ou plus de 10 ans et qui a déjà un téléphone, parce que la plupart, ils ont les téléphones, essayez juste de mettre une petite application qui va permettre de voir le contenu que votre enfant regarde à longueur de journée. Vous allez vous évanuer. Parce qu'imaginez-vous, si votre enfant prend, par exemple, son téléphone, il ouvre Facebook ou TikTok, il regarde les stories ou les vidéos à longueur de journée, il regarde quel contenu ? Il regarde n'importe quoi. Ce qui a une influence sur son développement cognitif. Pourquoi ? Parce que les intellectuels ne le font pas. Les politiciens ne le font pas. Donc moi, j'interpelle les intellectuels de pouvoir prendre leurs responsabilités et de faire ce qu'il faut faire. Sinon, nous sommes terminés. Donc moi, je n'en veux pas aux influenceurs en tant que tels, parce que ce serait leur faire un faux procès. Moi, j'estime que ce sont des personnes qui sont mendiantes, qui cherchent de quoi manger, qui essaient de se battre, qui essaient de trouver un moyen de pallier à leurs insuffisances et qui utilisent leur moyen. On dit toujours que tout le monde utilise le moyen qu'il a. Certains, leur cerveau, d'autres, leur sexe, d'autres, leur pied pour jouer au football. C'est chacun qui connaît la sueur de son corps qui lui permet de produire de l'argent. Oui, ça c'est clair. Oui, donc moi, je ne peux pas faire le procès. Je trouve qu'en tant qu'intellectuel, c'est être malhonnête. Ils ont occupé un espace que les politiciens et les intellectuels ont laissé. D'ailleurs, il faut préciser qu'ailleurs, dans d'autres démocraties, les vrais, les politiciens ont leur espace, ils ont leur chaîne YouTube, ils ont leur Facebook, ils font régulièrement des vidéos. Au Cameroun, citez-moi un homme politique qui fait des vidéos. Citez-moi un maire, un maire par exemple qui fait des vidéos, oui. Pour dire au moins ce qu'il fait dans sa mairie. Voilà, citez-moi un maire, d'ailleurs, qui fuit les interviews en radio, ils ne viennent pas, en télé, ils fuient, sauf qu'ils voulaient inaugurer les ponts, donner deux forages dans un quartier après cinq ans de mandat. Mais citez-moi un homme politique qui se met là tous les soirs et vous dit, bon, voilà ce que je pense de ce pays, comme on le voit ailleurs, en tout cas. Un travail pro, commence par un pro en SM, change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds, désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre, commence par un style en SM. Pas un style en SM.